Le soixante-septième jour, moins un. Il devra y avoir un paradis pour les poètes maudits, les alcooliques des mots, les ténébreux lumineux, les décadents de l'ouverture à l'autre, au monde, dans un intérêt des plus sages, des plus sincères, surnageant les premières impressions, les nuages de la dépression, les assemblages qui assombrissent la montée des marches, de l'escalier nommé destin ou destinée. Je pense, hier, je l'ai ressenti, avoir été à ma place en ce moment de recueillement, de partage et d'hommage à cet homme que je n'ai pas connu et pourtant reconnu comme semblable à un frère d'armes, accompagnant, camarade, homme aimant à la fois le poison et la passion de l'autre, ses amis, son art, la beauté de la nature et de l'amour. Je me suis ressenti à ma place à cet instant-là précis et je remercie la vie et la mort de s'être jointes pour offrir une dimension qui m'était inconnue, une communion juste, un hommage rendu à un homme sans âge parti, envolé, bien trop tôt, presque de moitié vers un voyage sans nuages ni mauvais présage. Je me suis ressenti à ma place parce que je me suis dit que cela aurait pu être moi, que j'aurais pu être à ta place et qu'un jour viendra où je serai très certainement là, à ta place. Je suis venu et je t'ai dit au revoir à ma manière, à notre manière, à nous, semblables, frères, quand nous nous reconnaissons, nous levons le verre, nous tendons le bras, nous avalons le liquide et hier, je l'ai gardé en bouche, il pétillait de saveurs nouvelles, me transmettait le message qu'il y avait effectivement un paradis pour les poètes, les alcooliques de mort.